Salut à toutes et à tous et on se retrouve dans le monde merveilleux de Hard West et on reprend l'aventure là où on l'avait laissé. On était en train de recruter des gens tout à fait intéressants pour lancer un assaut sur le purgatoire, ouais rien que ça. Voilà, on avait donc déjà recruté Cheveyo, qui est donc tireur d'élite et qui a des capacités de survie en milieu sauvage, why not. En fait, on a rendi Hardin, tactique supériorité générale, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il a des relations louches et il nous manque le troisième larron. Alors, on était, on en était, pourquoi ce truc est en QWERTY ? Je ne sais pas, c'est pas grave. On doit récupérer les fragments de météorites. On va voir où est-ce qu'on peut trouver ça, des fragments de météorites. Enfin, c'est, par contre, ouais, la carte, c'est chiant. Allez, on va aller faire un petit tour à l'église après tout, pourquoi pas. Dans une chapelle de la région, un calice est orné d'un fragment de météorites. Le vicaire Simon de Sams, que les gens du coin l'appelaient, appelait respectueusement Monseigneur, a refusé de donner la pierre. Bah, tu n'es pas d'autre choix que de tuer le prêtre. Ah, par contre, on est tombé malade, du coup. Dans ta main, le fragment de météorites est devenu chaud et a fondu. Avant d'être absorbé par ta peau, tu t'es senti plus fort. Mais si ton but était de récupérer ces pierres pour atterrir l'attention de Kidam, il était préférable de ne pas les utiliser de cette manière. Ok, donc on a eu plusieurs événements différents. Plus 20 en vision, on a récupéré quand même. Ah, c'est plutôt intéressant. Je vais essayer de trouver un petit peu d'argent. Et puis, comment d'aller voir un médecin. Ça pourrait être utile. Une tannerie de Rhoras. La puanteur des produits utilisés par la tannerie était étouffante. Mais comme on disait que le tanneur avait en sa possession un fragment de météorites, tu vas continuer. Alors, le fragment est toujours au fond d'une des cuves rempli de produits toxiques. Tu l'as maudit et t'as décidé de tenter le coup. Ouais, je vais le faire moi-même. On va le conserver. Celui-là, le fragment de météorites. Donc, j'imagine qu'on s'est encore brûlé. De toute façon, main broyée, on n'était pas assez près. Je pense qu'on a le maximum de bonus-malus. Donc, je vais envoyer Warren faire tous ces trucs. Trace de cougar. Cette terre sauvage appartenait aux indiens. Pour en croire la rumeur, un puissant sorcier indien capable de prendre la forme d'un cougar y vivait. Alors, tu as demandé à Cheveyo de t'aider. Tu as laissé la parole à Cheveyo. Le yayin d'un s'est doucement approché du cougar en chantant dans sa langue. Et il a pris la pierre. Et on la conserve également. Alors, guérisseur nomade au pouvoir particulier. Ouais, on file un peu d'argent pour les soins de Cheveyo. Alors, tout ça, c'est cool. Mais nous, on est toujours en vrac. Ah, lui, il est en vrac également. Syphilis, putain, ils sont tous en vrac en fait. Il va vraiment falloir qu'on vende du matériel. Quelqu'un qui a de la thune. Il faut vraiment qu'on se fasse de la thune par contre. Parce que là, ça ne va pas être possible sinon. Ça ne va vraiment pas être possible. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des mines. Alors, tu es tombé sur un site où des esclaves trimaient dans des trous aussi étroits que des cercueils pour extraire de l'argent. Bah, je vais menacer les prospecteurs. Cheveyo est sous l'effet de crâne défoncé, putain. Il faut vraiment qu'on trouve un guérisseur. Il y a le chariot du docteur. Là, c'est cool. Mais moi, ce que je voudrais, c'est un mec qui aurait de l'argent. Lui, il a du cash typiquement. Par contre, on n'a vraiment rien. C'est vraiment la dèche la plus totale. Tout ça, il ne leur prend à rien du tout. Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Le seul souci, c'est que si on commence à vendre nos armes, on est mal. En même temps, nos personnages sont tellement en mauvais état. On va garder qu'une arme par personne, ton fils. Sauf éventuellement Warren qui va garder deux armes. Je vais essayer de vendre mon flingue, là. Il leur prend 45. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Stimulant, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On va ajuster l'offre. On a récupéré un peu de pognon. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Le chariot du docteur, il dit quoi ? C'est combien pour soigner quelqu'un ? Ça, c'est 50 balles, quoi. Oh là 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 là. On va être recousus. Voilà, par contre, ça soigne tout. C'est ça qui est bien. Donc lui, il est en vrac. Lui, il est en vrac. Il nous faudrait encore au moins 100 balles. Le souci, c'est que les 100 balles, on ne les a pas. Ça, très clairement. On ne les a pas du tout. Et il nous manque encore... Un endroit. Où est-ce qu'on n'est pas allé ? Je ne sais pas. Mais il nous manque un endroit. Ça, c'est clair. Ah, ici. La maison des orchidées. Alors, une ferme discrète à l'écart de la route. Trafic de produits en tout genre. J'ai demandé s'ils avaient entendu parler de fragments de météorites. Ah, donc un marchand à cette pierre. Un Jua Ackerman. On va utiliser Ardyn qui lui refourgue des contacts. On va le conserver. On va le conserver. Au chariot du docteur. Déjà. On va soigner de Cheveyo. Voilà. Donc, il n'y a plus que Ardyn qui a la syphilis. Mais ça, je crois que... On n'y peut pas grand chose, en vérité. 3 en déplacement moins 1 PV max. Ouais, putain. Il n'est vraiment pas solide. Nous non plus, cela dit. On n'est pas très solide. Allez. Et on va y aller. Au vieux fort. Pour un combat. Le vieux fort offrait une position défensive idéale aux premiers arrivés. Sachant que tu viendrais chercher Kidam, le sorcier avait chargé ses meilleurs hommes de te tendre une ampuscade. Mais tu avais deviné son plan. Il ne te restait qu'à décider si tu préférais attaquer tout de suite ou les laisser mariner encore un peu. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment un choix. Passer au combat. Même les meilleurs hommes du sorcier ne pouvaient pas t'arrêter. Bah, ouais, c'est clair. Pour qui me prenez-vous ? Je suis un démon. Enfin, mi-homme, mi-démon. Va au sommet de la tour pour libérer Kidam. Récupère les stocks d'opium. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas où il est Kidam. Si, d'accord. Il est stocké là-haut. Il est pris au piège là-haut. Alors, il y a des stocks d'opium. Ce qui est cool. Par contre, je ne sais pas exactement comment il va. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on n'a plus beaucoup d'armes. Lui, il a un canoncier. Ce qui est très utile à courte portée, mais pas très utile dans d'autres circonstances. Il peut aller s'occuper du stock d'opium, tout à fait, lui. Ah, merde ! Ah, ça, c'est ballot. J'avais pas prévu qu'il y aurait un type ici. Alors, on va utiliser Warren, qui est quelqu'un qui court, ma foi, fort vite. Pour aller s'occuper de ce malandrin. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un ici, également. Ah, bah, manifestement, non. Ça nous a coûté tout notre mouvement. Donc, c'est un peu la chiasse. Il reste lui, donc lui qui a un fusil de sniper. Qui va essayer de s'occuper des deux pèlerins qui se trouvent là. Tir de précision. Non, tir normal sur lui. 50, 65. 65. Oui, il tire pas très bien, l'ami Cheveyo, là. Pour un tireur d'élite. C'est pas grave, on va faire avec. Ok. Putain, elle avait 60% de chance de me toucher, là. Pouf, ah, allez. Bon, on s'en sort pas trop trop mal. Jusque là. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? Attaque de l'ombre. Esquive. Lui, il a... Attaque de l'ombre. Ah, mais non, mais c'est moi, putain. Lui, il a... Hurlement. Odeur du sang. Mort en série. Il est pas vraiment en état de faire un mort en série. Non, on va pas faire ça. Faut qu'il se mette à couvert. Il va se mettre là, puis il va flinguer lui. Voilà. Voilà. Un coup de tromblon. Ça fait toujours du bien. Ici. Lui, dégâts 1. Malheureusement, ouais, bien sûr, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Comment on va faire ça ? Comment on peut... Ah ouais, ça, c'est pas possible. L'attaque de l'ombre, c'est pas possible. Enfin, si, je pourrais tuer lui, mais c'est pas ce qu'il me faut. Ce qu'il me faudrait, moi, c'est tuer ce type. Si je viens là, il a une attaque gratuite. Il va me la caler, ça, c'est clair. On va tenter l'esquive, plutôt. Ok, bah, il avait 100% de chance de me toucher, tant pis. Et mon flingue n'est pas assez puissant. On va donc changer d'arme. Et voilà. A la rigueur, il vaut mieux que ce soit Warren qui prenne les coups, plutôt que... Notre ami... Ah mince. C'est vrai qu'il n'y a qu'une balle dans cette arme. Ouch. On est encore en esquive, donc on peut éventuellement approcher. A priori, il n'y a personne ici. Donc là, on a récupéré, du coup, l'opium. Ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu de thune des fois qu'on ait des personnages qui soient blessés. 38%. 50%. Bon, on va continuer d'essayer de la flinguer, elle, mais on dirait qu'on n'a pas énormément de réussite. Lui, il ne voit personne là où il se trouve. Il faut toujours essayer. Ça ne fonctionne pas. Ah là 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 là. Il faudrait que je le soigne, lui, éventuellement. Je ne sais pas si on a des... S'il a des armes médicinales sur lui, mais il va falloir que je fasse quelque chose, parce que sinon, il va lui arriver des bricoles. S'il n'y a personne, on va recharger notre mousquet. Lui, il va recharger et tirer comme d'hab, il a l'habitude maintenant. Il va peut-être finir par toucher quelqu'un. Ce n'est pas dommage. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Une bouteille d'alcool. Dose d'opium. Il n'a rien pour se soigner. C'est pour... Notre pauvre ami. Ça dit, il est caché. Il a la cape d'ombre. Donc, on n'est pas non plus dans une situation où on craint trop de choses. Il se fait allumer. Cheyenne. Attaque d'ombre, ce n'est pas possible. Je peux aussi lui mettre une balle. Tiens. C'est toujours un saut de pris. Ici, on prend des arbres médicinales et on recherche, simplement. Pas si évidente, cette mission. Nous, tant qu'on est là, de toute façon, on ne peut pas spécialement faire grand-chose. Normalement, il ne me voit pas, lui. Donc, tant qu'il ne me voit pas, on n'a aucune raison. On n'a qu'à picoler. C'est une très bonne chose. Picoler au combat, c'est toujours une bonne idée. Décidément, on lui prend cher. Lui court. Parfait. Donc, nous, à un moment, il faudrait qu'on se rende... Alors, attaque de l'ombre, ça marche comment ? Il nous faut 60 enchants si on ne les a pas. Si on les a, mais on n'a personne qui se trouve dans une situation... On pourrait utiliser ça. Ouais, ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais de toute façon, il nous bouche un petit peu le passage, lui. Là, on va pouvoir faire un tir de précision. On va essayer de tuer elle, plutôt. Voilà, ça, ça me semble utile. Et il reste lui. Alors, lui, pour l'instant, il ne faisait pas grand-chose. Il va rester là pour l'instant. C'est pratique d'avoir un mec invisible. Ça nous permet quand même d'explorer la map sans trop galérer. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Ouais, bah, lui, a priori, lui, il va crever. Voilà, parfait. Et puis, nous, on va peut-être essayer d'avancer un moment. Est-ce qu'il y a des portes par là ? Ah, il y a une porte par là, ouais. Par contre, ici, on risque de se retrouver en pleine lumière. Ouais, 0%. Ok, d'accord. Non, c'est bon, il est invisible. Tranquille. Alors, il ne nous reste plus que 2 balles, par contre. Ça devrait être suffisant. Parfait. D'ici, on ne voit personne. On ne voit rien ni personne. Bah, écoutez, on va tracer. Bah, ici, on ne voit pas bien ce qu'il se passe. On ne voit pas bien ce qu'il se passe. Il y a le bouton, déjà, pour tourner cette foutue map. Ouais, c'est ça. Ici, on ne voit toujours rien. Et ici, on ne voit toujours rien. Warren n'a plus de balles. Et comme il est toujours en plein soleil, il ne régénère pas. Ce qui ne nous arrange pas. Bah, lui, il ne va courir pas de son pote. A priori, il n'a pas grand chose d'autre à faire. Putain. Je ne sais pas pourquoi les contrôles du jeu ont changé entre 2 épisodes. Mais c'est très chiant. Il va falloir que je règle ça. Ah, il n'est plus invisible. Il est invisible. Voilà, parfait. Alors, notre ami Warren, il va monter à l'étage. 12 PV, ce type. Je ne sais pas qui il est. Ce qu'il veut. Mais il est quand même ultra balèze. Bah, lui, il va faire pareil. Il va monter à l'étage. Et il va continuer de monter à l'étage. Il va aller chercher le type qu'on cherche à libérer. Ok, il a une bonne gueule. Un revolver en chaîne. Et 18 coups. Ok, d'accord. Le mec, il a des munitions. Ce n'est pas ce qui lui manque, en tout cas. Ça fait assez plaisir à voir. Il ne nous reste plus qu'un nom pas fait à tuer. Ça devrait se faire assez vite. Par contre, il est bien planqué. Bon, bien sûr. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, ça ne me protège pas. Ça ne me protège pas du tout. Où est-ce qu'on va aller du coup ? On va peut-être essayer de faire le tour, plutôt. Ça me semble être une meilleure idée de faire le tour. On va envoyer Warren le faire, le tour également. Lui, la vitesse où il va. A priori, il ne pourra pas se cacher de tous les angles. Lui, il ne voit rien. Clairement. Donc, il faut qu'il monte à l'étage également. Et lui, il va écouter, il va se mettre là. Voilà, donc lui, il a choisi de bouger. Très bonne idée. Je ne sais pas avec quelle arme il me tire dessus, mais j'ai bien peur que s'il me touche, mon malheureux personnage décèdera assez vite. Alors, je suis avec qui là ? Je suis avec Cheveyou. On va se planquer. Et je n'ai pas de munitions. Ouais, d'accord. Très bien. Bien joué, mec. Bien joué. C'était une superbe idée. Bah, écoutez, là, on va balancer un coup de tromblon bien classique. Parfait. Et lui, ça va être pareil. Il va se planquer là. Puis, normalement, ça devrait finir la mission. Son sourire ravi donnait une idée de l'étendue de sa folie. Ok, bien. On a encore recruté quelqu'un de tout à fait bien. Nickel. Quand la bataille a été terminée, il était là. L'inconnu qui avait stoppé la mort. L'homme qui avait fait de toi un tueur incendiaire. Tu commençais à te douter de qui il pouvait être vu la sensation de froid qui envahissait ton corps. Il a salué les efforts qu'il t'avait fallu pour reconstituer cette équipe et il a dit qu'il te restait une tâche à accomplir avant de pouvoir envahir le purgatoire. Affronter le sorcier. Et il obligeait à te révéler la façon de s'y rendre. Tu as dit que tu avais d'abord une question à lui poser. Tu as dit que si tu voulais envahir le purgatoire, c'était par amour. Il a récané. Mais lui, quelle pouvait bien être sa motivation ? Et tu savais qu'il avait toujours une motivation. Très simple, a-t-il répondu. D'après lui, l'ordre naturel des choses était un véritable crime contre l'humanité. Il faisait des hommes des esclaves. Réduits à la servitude du berceau jusqu'à la tombe. Il menait des existences misérables au lieu de vivre. En revanche, dans le chaos, l'homme pouvait atteindre son plein potentiel. Où l'on trouvait des fous, on trouvait des génies. Où l'on trouvait des pires scélérats, on trouvait les plus grands héros. L'homme avait pour vocation d'ébranler le statu quo. Et le purgatoire était le plus grand bastion de ce statu quo. Ouais, vision classique du diable, en fait. Depuis le début, il t'avait entraîné comme un champion. Maintenant, c'était la dernière ligne droite. Si tu es obligé le sorcier à te montrer le chemin du purgatoire, tu pourrais mettre un terme définitif à la servitude de l'humanité. Et bien, c'était ta dernière épreuve. Ouais, bah, écoutez. C'est assez impressionnant comme épreuve. Mais bon, on va voir. Lui, on va lui mettre un pistolet. Le juge. Waouh, la vache. Dégâts 12. Munition 1. Bandit manchou. Ouais, putain, c'est... On a un sacré matériel quand même. Ça rigole pas. On a débloqué les cartes également. Donc on va terminer cet épisode sur les cartes qu'on a débloquées. Alors qu'est-ce qu'on a ? Le 10 de pique qui permet de faire des ricochets. Alors qu'est-ce qu'on a déjà avec lui ? On n'a pas assez de PV selon moi. On faudrait du PV avec lui. Il a... 3 valets et 1 as pour l'instant. 1 PV, 2 en défense, 10 sans chance. Plus 15 de précision à la place de... Plus 30 de chance max. Waouh, je sais pas si c'est mieux. Plus 10 de chance. Ça, c'est pas trop mal à la rigueur. Alors lui, il a quoi ? 9 de trèfle, 9 de pique. 9 de carreau. Donc lui, ouais, c'est vraiment un vieux tank. Alors ça, c'est sympa, mais ça m'a par contre pas rapporté de PV. C'est pas grave. Ouais, il a vraiment besoin de précision par contre. Ouais, voilà, on va lui mettre un peu plus de précision. Alors lui, c'est pareil, il a des PV tout moisi. Il lui faudrait un peu de PV. Il a quoi ? Je lui ai mis des dames et un roi. Est-ce qu'on a quelque chose qui traîne ? Ouais, pas vraiment. On va au moins équiper un petit peu lui également. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de déplacement. C'est toujours sympa le déplacement. Ça peut sauver une vie. Ok, bon, on va arrêter là. On a l'équipe complète. Ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver les autres fragments du... Comment ? Les autres fragments de météoïdes. Parce qu'après tout, c'est des trucs qui nous rapportent pas mal de bonus. On va regarder. Mes mecs sont pas blessés. Sauf lui, hein, qui a toujours un problème de syphilis. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à le régler. Voilà, on chercherait les derniers morceaux de météorite. Et puis, on va aller voir le sorcier lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501